Messieurs, nous sommes encore une fois de plus honorés de votre présence devant vos écrans, en train de suivre les Congo Live Télévisions depuis la ville de Goma. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage du jour. C'est le 14 février 2024, Moïse Rangi, analyste indépendant, notre invité du jour. Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les compatriotes congolais, amis et frères du Congo qui nous captent de partout à travers le pays, en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, partout à travers les continents africains. Salutations vives et sincères à tous nos vaillards militaires et aux jeunes Ouzalendo qui continuent à se battre pour la cause nationale. Bonjour tout de même à d'autres couches de la population qui nous captent à pareils instants. Je suis donc un jeune, au-delà d'être analyste indépendant, je suis aussi un activiste et un jeune philanthrope, monsieur le journaliste. Vous êtes aussi Ouzalendo ? Effectivement, je suis un Ouzalendo parce que vous le savez, la terminologie de ce concept voudrait tout simplement dire le patriote et je n'ai pas vocation à le déclarer, mais vous le remarquez vous-même. Je suis donc Ouzalendo autant que ces vaillards qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale de notre pays au prix de leur sacrifice. Je réadresse et je réaffirme mon soutien indéfectible à ces jeunes et une pensée pieuse à l'égard. Ici et aujourd'hui, on parlera de la situation sécuritaire à l'est de la République, notamment tout ce qui est en train de se passer. Mais avant de le faire, monsieur Moïse, aujourd'hui, le 14 février, journée des amoureux. Pour vous, ça représente quoi ? Alors, je pense que c'est une très belle journée pour cette couche, effectivement, dans laquelle maintenant, moi, je ne me retrouve pas parce que je suis vraiment concentré à la guerre, je suis concentré par rapport à ce qui se passe ici à l'est. Bon, les amoureux, ils sont aussi, effectivement, dans leur droit de commémorer leur journée, mais je pense que je suis non concerné par cette commémoration. Non concerné, non loin de la guerre, ou bien non concerné parce que vous n'avez pas un part de là ? Non, pour moi, je pense que c'est un autre événement présentement. Je ne pense pas que je n'en ai pas, monsieur le journaliste. Je ne suis pas ici venu faire les jalélo, mais je vous assure que je suis humain comme toute personne. Donc, ce côté-là amoureux, je ne l'exclue pas. Mais ce qui me préoccupe maintenant, c'est la situation qui traverse nos populations. C'est en fait la situation qui traverse nos vaillards militaires sur l'île des fronts et les jeunes oiseaux qui sont entraînés de se sacrifier pour la nation. Voilà, c'est pourquoi moi, j'estime qu'il faut beaucoup plus apporter notre attention. Mais pour les amoureux, je le souhaite aussi une très belle journée. Panda, que le monde est en train de manifester à le Congolais, chacun à son tour, chacun son rang, Chaké à son niveau et est en train de démontrer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Intensification de combat dans la Cité des Sacs qui est actuellement récupérée par les rebelles du M23. Monsieur Moïse, escarouche n'existe plus. Monsieur le journaliste, je vais vous rassurer ici que la Cité des Sacs en grande partie est sous le contrôle total des vaillards militaires FRDC aux côtés des jeunes Oisalendo. Allez-y, donc, comprendre que tout au long de la journée d'hier, des violents affrontements se sont déroulés tout au long et tout autour de la Cité des Sacs. La très bonne nouvelle est telle que le FRDC sont parvenus effectivement à mettre en déroute l'ennemi et présentement la Cité des Sacs est calme et sous le contrôle total des jeunes Oisalendo et des FRDC. Des jeunes réservistes tels que la nouvelle loi voudrait qu'on l'appelle. Il y en a qui les appellent de VDP, mais je me limite juste où j'utilise le concept Oisalendo parce que c'est devenu trop connu. Mais donc, ça c'est important. Je voudrais que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui à chaque fois, qui a effectivement des pertes dans son corps, essaie un peu de manipuler l'opinion, essaie un peu de tromper les gens, comme pour les démoraliser et faire en sorte que les populations se vident de leur village. Sac et ça va jusqu'à présent. Effectivement, la situation n'a pas été aussi, je vais dire, favorable tout au long de la journée d'hier et avant-hier. Mais quand même, nous sommes heureux de vous annoncer que présentement, c'est calme dans la Cité des Sacs. Qui y sont actuellement ? Le militaire FRDC et les jeunes Oisalendo. Ce n'est pas l'1-23 ? Ce n'est pas l'1-23. L'1-23 est juste dans les villages environ. Rona Saké, à Kingi, ils sont aussi à Shasha. Quand vous rentrez un peu vers, effectivement, Minova, c'est plutôt le FRDC qui s'y retrouve. Kiro tient même chose, le FRDC est là, mais une petite partie de Shasha est sous contrôle des rebelles jusqu'à présent. Ça, je l'avoue, et vous le savez, même dans les Ruchuru, les l'1-23 restent à Kiwanja. Ils sont aussi, effectivement, non loin de Gisegourou et d'autres agglomérations. Mais spécifiquement pour Masisi, allez-y donc comprendre que la Cité stratégique de Saké, qui est, après tout, le dernier verrou pour avoir accès ou pour arriver facilement à Goma, n'est pas tombé jusqu'à présent. Et nous espérons que les militaires ne vont pas croiser les bras. Ces gens font la fierté de ce pays. Ces jeunes Oisalendo, qui continuent, effectivement, à se battre, font la fierté de la République. Je crois qu'ils méritent, effectivement, nos applaudissements et nos encouragements. Ils méritent le soutien de toute la nation. Ils méritent le soutien, effectivement, de tous les frères et amis du Congo. Le M-23, pour la deuxième fois, ils sont en train de tenter de voir si possible, ils vont récupérer la Cité des Sacs. À force de tenter, à force d'essayer, à force de courir sur ces risques, ne voyez-vous pas qu'il arrivera un jour ces derniers vous prendre cette cité ? M. les journalistes, tout ce qu'il nous faut à ce stade... À force de réessayer... Effectivement, je vous comprends. Mais je vous dis ici, ce qu'il nous faut en tant que peuple, ce qu'il nous faut en tant que nation, aujourd'hui, c'est de rester toujours mobilisés, c'est de rester aussi optimistes. On ne peut pas s'embourber dans le pessimisme, mais bien au risque, effectivement, de vivre, effectivement, ce que nous serons en train de craindre. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sous menace et ça, tout le monde doit intérioriser cet état des choses. Et moi, personnellement, je félicite les Congolais. Je suis content quand même de voir que, présentement, c'est toute la République qui est mobilisée au niveau du Maniema. Vous sentez, effectivement, les gens s'y préoccupés de ce qui se passe. Même chose à Bukavu, au Siddhkivu. J'ai vu les compatriotes d'Ikassaï aussi faire plusieurs actions en faveur, effectivement, des populations, Mertri de l'Est. À Kinshasa, c'est maintenant grave. C'est chaud à Kinshasa. Vous avez vu des manifestations de grande avergure qui ont été, effectivement, au rendez-vous tout au long de cette semaine, à l'adolescence de dénoncer l'indifférence et la complicité, non seulement de la communauté internationale, mais aussi, effectivement, l'inaction de l'Union Européenne, l'inaction, effectivement, des Nations Unies, des Conseils de Sécurité, de l'ONU, et tous les autres partenaires de la RDC, y compris même certains ambassades qui sont aujourd'hui, je vais dire, silencieux, certains ambassadeurs qui semblent s'inscrire dans l'insouciance à outrance face, effectivement, au calvaire qui traverse le peuple congolais. Moi, je suis quand même soulagé et je pense que autant d'actions de ces gens sont à encourager et permettent à ce que nous puissions essayer un peu d'espérer à la restauration de la paix. La République est mobilisée. Vous avez vu ce que les joueurs des Léopards ont fait pendant la compétition africaine de football. La Cannes, c'était un message très fort. lancé par nos vayas joueurs des Léopards, vous avez vu le gouvernement, bien qu'il est aussi responsable en premier lieu, mais vous avez vu le message du gouvernement. C'est significatif, mais c'est les journalistes. Le gouvernement l'a fait. C'était comme pour dire on nous en traite plus, on nous en traite et personne n'est pas. D'ailleurs, M. Moïse, il y a un joueur congolais qui jouait dans... Héritier le Vumbo, il a été chassé définitivement pas... On ne cessera pas de le faire. Nous sommes entrés d'être plus hauts, mais c'est le journaliste et le monde entier. C'était... Nous n'allons pas cesser. C'est aussi patriote. C'est pour quoi au Rwanda ? Et nous continuons jusqu'après, mais c'est le Rwanda qui nous agresse. Et quand un joueur fait ce geste-là, ce n'est que de la triste vérité. Il n'y avait pas peur de mourir. Mais effectivement, on ne peut plus avoir peur. On a tué beaucoup de compatriotes. Je vais vous surprendre que récemment, j'ai exploité plusieurs rapports de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Depuis le début de ces massacres, on a perdu plus de 10 000 Congolais. Je vous assure. en passant par Beni, Routourou, Massissi, Dimio plutôt, Dimio de Congolais. Donc Massissi, Beni, Routourou, Niragongo, nous avions perdu beaucoup de personnes, messieurs les journalistes. Quand vous exploitez effectivement les rapports de toutes ces organisations, vous vous rendez compte que ce qui se passe au Congo, c'est plutôt ce qu'on appellerait génocide. C'est du génocide, messieurs les journalistes. Et le monde entier ne devrait pas rester indifférents face à ce qui se passe au Congo. Nous sommes abandonnés. On a vu effectivement les Nations Unies se mobiliser par rapport effectivement à la guerre qui se passe en Ukraine. On voit façon effectivement l'ONU s'appelle de se déployer en Ukraine qu'on pourrait c'est un peu de l'air tenir un coup de main face effectivement à la Russie bien qu'il y a aussi à boire et à manger dans cette guerre-là. Certains pensent que c'est plutôt l'Ukraine qui est victime mais d'autres et vous font des révélations. C'est lequel la Russie s'inscrit plutôt dans une logique d'agilologie je vais dire d'autodéfense. Il s'est imperceptible plutôt de se défendre face à cette menace de l'Occident mais tout ce qui m'intéresse moi à ce niveau c'est de vous dire que la communauté internationale est tellement mobilisée pour ce qui se passe en Ukraine mais des Congolais qui mèrent ici ils ont aussi le sarouge comme les Ukrainiens les Congolais qui mèrent ici ils ont aussi le sarouge comme les Israéliens pourquoi ne pas aussi se mobiliser au Congo comme vous le faites en Ukraine nous sommes tous membres de cette organisation cette fameuse organisation appelée ONU organisation effectivement des Nations Unies pourquoi ne pas le faire ici Monsieur le journaliste est-ce que vous savez que si le plat humanitaire en Ukraine la communauté internationale déploie tous les efforts possibles pour les compatriotes qui sont victimes de ces affaires et de la guerre mais est-ce que ici chez nous êtes-vous en train de voir les calvaires qui traversent nos populations à Boulengo à Louchagala et même ici à Kanyarutia mais c'est grave il y en a qui n'ont même pas de bâches sur lesquelles ils peuvent effectivement les bâches pour s'en servir façon de passer nuit il y en a qui n'ont même pas de souhait de santé ils n'ont même pas à manger c'est plutôt le PEC que les Congolais sont en train de chercher ça et là la petite solidarité nationale qui est un peu de secourir ses compatriotes qui se sont déplacés mais Breduit merci les journalistes le Congo est abandonné il est temps pour nous de nous prendre en charge il est temps pour nous de nous de nous mobiliser en tant que peuple et de faire en sorte que nous puissions sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays parce qu'aujourd'hui nous sommes victimes effectivement d'un complot international ce n'est pas seulement le Rwanda ce n'est pas seulement l'Ouganda mais ce qui nous agresse c'est aussi ces occidentaux c'est aussi ces gens qui sont derrière ces deux pays le Rwanda c'est un petit pays je ne pense pas qu'à lui seul il soit à mesure effectivement de nous faire effectivement cette tragédie mais je pense que derrière monsieur Kagame il y a d'autres il y a ce qu'on appelle les tireurs des ficelles et ces tireurs des ficelles sont connus c'est les Nations Unies et c'est l'Union Européenne donc moi je pense que nous devons aujourd'hui faire en sorte que nous puissions effectivement faire pression à cette main noire qui est derrière le Rwanda et de là de ça monsieur Moïse encore la réussite de cette guerre est-ce que ce n'est pas appuyé par certains Congolais évidemment ça c'est aussi une autre réalité parce qu'on n'a pas à comprendre comment est-ce qu'ils tiennent jusqu'à des informations secrètes de l'armée comment est-ce qu'ils obtiennent merci les journalistes c'est l'irresponsabilité de l'armée ou de l'Etat ce qu'il y a aujourd'hui de triste c'est que même au niveau interne nous avons des problèmes sérieux et parmi ces problèmes il y a d'abord l'infiltration les infiltrés au sein de notre armée et je ne cesse de le dire nous devons assainir notre appareil sécuritaire on ne peut pas avoir de services de sécurité dans lesquels il y a des infiltrés et Nadage dit quand les services de sécurité ne parviennent pas effectivement à dénicher l'ennemi c'est que l'ennemi se retrouve entre ces mêmes services autrement dit au sein des FARDC il y a des brés bugalaises et ce que nous devons faire ce que l'armée doit faire les officiels de l'armée c'est de détecter ces gens et les mettre hors d'état de nuit deuxième chose notre armée souffre mais c'est les journalistes les députés nationaux les ministres ils reçoivent beaucoup d'argent à Kinshasa aujourd'hui au moins un ministre reçoit autour de 40 000 45 000 dollars mais un député aussi pour la législature passée ils étaient en train de recevoir 21 000 dollars le mois 1 000 2 000 3 000 4 000 21 000 dollars très chers téléspectateurs mais pour ces vaillards militaires qui se battent au prix de sa vie qui acceptent effectivement de se sacrifier pour la nation on lui donne moins de 200 dollars moins de 300 il y en a même qui touchent 100 dollars je ne sais pas vous nous le direz en commentaire chez vous dans vos différentes provinces combien reçoit les militaires mais je vous dis ici au nord qui vous je pense que les militaires du dernier reçoit moins de 200 dollars est-ce que vous pensez vraiment que ça peut lui motiver à pouvoir faire le meilleur de lui-même ce militaire a sa famille il a 10 enfants ce militaire doit payer la maison s'il parle à la maison s'il est dans le cas militaire t'as mieux mais vous imaginez cette vous imaginez au moins cet écart là une autre chose mais c'est les journalistes au-delà du fait qu'il y a ce déséquilibre par rapport aux conditions de vie de nos militaires c'est que nous avions déjà dernièrement qui sont sortis au sein des FRDC d'autres qui ont accepté de trahir la république et qui sont partis dans le cadre de l'ennemi vous connaissez Corneille Nanga c'est un ancien président de la centrale électorale mais qui a décidé de trahir la république et qui aujourd'hui est aux côtés des rebelles du M23 il a fait des réponses de presse à Kampala on va finir avec l'arrivée de Bema à Goma avant de finir alors je veux dire il aurait venu à Goma cet hier arrivé dans la ville de Goma il était là il y a quelques jours pour une deuxième fois il est arrivé il n'y a toujours pas d'échangement on connaît que c'est un qu'on a c'est combattant mais pourquoi est-ce qu'il ne s'aime plus pas vraiment réellement dans cette guerre enfin qu'il y ait cette guerre soit finie alors je je suis quand même j'étais quand même un peu soulagé dès lorsqu'il est arrivé pour la seconde fois c'est important de signaler le VPM de la défense était ici il n'y a pas six jours mais il a juste fait quelques quatre après quoi il a regagné Kinshasa et nous avions été parmi les premiers à pouvoir alerter les autorités de Kinshasa par rapport à cet état des choses parce qu'on ne pouvait pas comprendre que le VPM de la défense arrive dans une zone en proie à l'insécurité et qu'il rentre directement à Kinshasa il est de retour à Goma ça nous soulage un peu mais je souhaite monsieur le journaliste que le VPM de la défense s'implique de manière énergique et qu'il fasse de tout sommier pour que l'ennemi soit bouté hors d'état des nuits j'aurais même voulu pas même j'aurais je l'ai dit je veux et je demande au VPM de la défense s'il est en train de me suivre présentement de pouvoir aller au front au besoin passer même trois ou quatre jours sur les lignes d'effro avec les militaires je vous assure cet acte symbolique va permettre à ce que nous puissions pourchasser les 23 jusqu'à de là où ils sont venus pratiquement jusqu'à ce qu'on peut avoir de l'impact tellement de l'impact et je pense qu'il est le patron de la défense loin du présent de la république et du premier ministre et je vous assure que si Bemba passe trois ou deux nuits au niveau des sacs qu'il quitte ici à Goma quitter Serena ce n'est pas on ne peut pas comprendre que des militaires qui sont entrés de mourir au front et que le VPM lui reste ici dans des hôtels et luxiers après c'est descendra mais moi ma proposition c'est de dire que le VPM la défense se dirige à Sake après Sake qu'il quitte effectivement même le Mass ici et qu'il a aussi dans les ruts qu'il passe une seule nuit là-bas je crois qu'il a toute une escorte il a beaucoup de militaires derrière lui et que l'ennemi ne parviendra pas effectivement à s'apprendre à lui mais je vous assure que si le plat moral ça va donner vous verrez l'impact de ce que je vous propose ici ça c'est une chose mais aussi il est avec les chefs d'état-majeur général je crois que ce sont des grandes figures qui puissent permettre à ses économies de se battre très bien à l'occasion je crois qu'il doit aussi et c'est un peu de faire un geste au profit ou en faveur des jeunes Oazalendo les patriotes qui continuent à se battre jusqu'à présent le même des gouvernements pardon voulait-je dire ils arrivent des fois à suivre vos propositions mais effectivement messieurs les journalistes ils sont en train de nous suivre cette émission elle est publique loin d'ici il arrive du moment où nous les approchons la fois dernière j'avais l'occasion de rencontrer les VPN de la défense vis-à-vis et il est témoin lui-même je lui avais soumis un certain nombre de propositions évidemment il n'a pas tout mis en application mais je pense que si j'aurai l'occasion je vais lui rappeler s'il va rester ici à Goma pour un temps suffisant je crois que j'ai tenté de l'approcher et avec le service des protocoles peut-être l'occasion nous sera offerte on va encore échanger avec lui les autorités ne sont pas nos ennemis ça c'est important de le dire je me sirge contre cela qui diabolise effectivement notre gouvernement et nos autorités quelles que soient les difficultés qu'ils ont quelles que soient les limites qu'il y a au sein de notre gouvernement ce sont nos autorités le président Félix c'est notre président jusqu'à présent et tous ses ministres méritent effectivement notre appui notre accompagnement en tant que population et quand ça ne va pas nous devons aussi les alerter de manière énergique quand par exemple la fois passée j'ai vu le ministre comme s'il était entré de fouille j'étais parmi les premiers qui ont alerté Kinshasa comme pour dire non écoutez excellence vous ne pouvez pas arriver ici et aller directement alors que votre présence peut rassurer la population il est revenu celui qui a confirmé que la ville de Goma ne tombera jamais effectivement nous restons tous optimistes et nous espérons que Goma ne tombera pas ça qui ne tombera pas et notre souhait c'est que le M23 soit pourchassé même dans les zones qu'il occupe parce que les Goma tracien sa vie n'est pas aussi plus prestigieuse que celle des Marcissois ou des compatriotes des Routourou même Bounagana monsieur le journaliste qu'à présent Bounagana est contrôlé par le M23 non monsieur le journaliste on doit chasser ses avant-tiriers et recouvrer la totale souveraineté de notre pays de ses patrimoines de l'oumour on finit monsieur son excellence naïsumieux général Neuva il a quitté son pays hier pendant que l'est de la république qui a l'intensification des guerres lui s'est dirigé à Kinshasa de la capitale de ce fait qu'est-ce qu'on peut comprendre alors je crois que c'est une visite à saluer Evariste Ndaïchimi aujourd'hui est parmi les chefs d'état africains qui sont en bon terme avec la RDC notre pays dès lors qu'il arrive à Kinshasa dans la capitale de notre pays quoi de plus simple que de les féliciter et d'attendre quand même quelque chose de positif à travers son séjour je souhaite aussi qu'un Daïchimi vienne ici à Goma ici au Nord Kivu monsieur le journaliste c'est significatif comme le président d'autres présidents qui sont venus au pays ils se sont aussi dirigés ici voir les déplacés de guerre c'est un peu de faire un geste philanthropique à l'éregat je vous assure que ça sera significatif entre temps d'infimier lui a déjà fermé les frontières avec les Rwanda donc c'est un courageux et j'espère qu'il va aussi inspirer notre président un mot pour le gouvernement congolais et pour la RTC en tout cas pour le gouvernement congolais nous continuons à l'appeler à pouvoir prendre à main à main allez-je dire ses responsabilités à pouvoir effectivement continuer à s'impliquer de manière courageuse pour que nous puissions mettre hors d'état dénuir l'ennemi de la république le gouvernement a tous les moyens de la république et nous pensons que c'est important pour lui de pouvoir songer sur les conditions de nos militaires nous pensons aussi que c'est important pour le gouvernement pour le premier ministre et pour tous les ministres de pouvoir songer par rapport à nos jeunes Oazalendo qui se battent et qui n'ont pas de salaire mais qui ont besoin d'un soutien de ce gouvernement nous pensons aussi que tout compatriote de bonne foi qui est en Europe aux Etats-Unis et qui nous suit à par un instant ce serait intéressant de faire un geste au profit de ces jeunes nous sommes là pour ça un plaisir a été le nôtre alors monsieur Moïse de vous avoir ici aujourd'hui sur ce plateau de congolaire télévision votre numéro en fin de finir cette émission nous sommes sur les pistes de sa 43 codé en boca non à 9 25 42 946 si je rétère le numéro pour une meilleure audition non à 9 25 42 946 retrouver ces mêmes numéro si roi et sir rtl mani merci monsieur moïse merci d'avoir répondu à notre invitation que dieu bénisse la république démocratique du congo mais également tous les voyeurs compatriotes militaires de frdc tout le monde qui accepte de mourir pour la nation congolaise que dieu lui bénisse merci monsieur moïse et à la prochaine pour un nouveau numéro inchallah